Bonsoir Sabine, bonsoir Stanley, bonsoir à tous, bienvenue donc à ce nouveau numéro de Metronite et c'est reparti après pratiquement un mois de pause. Oui, un peu plus de mois, mais nous sommes de retour encore plus forts, beaucoup plus actifs, c'est l'été, beaucoup d'activités donc Metronite sera encore là, toujours là pour vous apporter tout ce qui se passe. Et pour ce nouveau départ, on est à Wahoube pour le Wherever I Go Beach Festival, on a pu parler à pas mal de DJ, des artistes qui étaient présents donc à ce festival, tout ça dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Alors Sabine, au cours de cette émission, les téléspectateurs pourront voir l'entrevue qu'on a réalisé avec Mickaël Bouin parce que le titre Wherever I Go, c'est à lui qu'on le doit. Oui, c'est à lui qu'on le doit et c'est lui aussi l'investigateur de tout et ce projet qui vise à aider les jeunes qui, eux, prennent des formations pour devenir des musiciens donc pousser la musique haïtienne pour aller plus loin. Alors au niveau de Wherever I Go, il faut dire que Mickaël Bouin a reçu l'apport de l'Audio Institute, le Ciné Institute de Jacques Mel et justement on a pu rencontrer ces jeunes, ils sont ici à Wahoube dans le cadre de Beat Festival. Alors Mickaël, nous connaissons que c'est la première fois qu'on va réaliser des programmes ici en Haïti, mais qui s'est satisfait pour réaliser un programme à la plage ? Bon, le programme ça a son programme vraiment spécial, son programme que nous travaillons, nous travaillons sur le concept Wherever I Go pendant presque deux ans. Et son concept de communauté, son concept de l'école de l'Audio Institute de Jacques Mel. Les étudiants, les professeurs, les artistes qui sont dans la musique, J.P.R.I.P. Lowe et mon père Patrick Brun qui sont dans le groupe Scandal. Et les sponsors et les partners. Et on a payé 100% de l'école, 100% pour pousser la promotion en 2017-2016 dans l'Audio Institute. Donc c'est un gros concept qui a commencé avec la musique. Et aujourd'hui, dans le festival, la première édition de festival, elle a continué. Alors justement, on parlait d'une première édition, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'autre édition qui a venu ? Certainement, on a fait plusieurs éditions. Et c'est vrai que le concept d'Evra Goa est un concept d'unité, un concept de communauté. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons mixé tous les artistes, médias et spectateurs. Tout le monde, complètement. Tout le monde vient de l'autre côté pour un message, pour une éducation, pour une culture. C'est ce que nous avons besoin. Est-ce que pour Mickael, des fois, il faut qu'on retourne en Haïti pour qu'on ressource, pour qu'on ait une inspiration pour la musique ? Oui, oui. Et l'année dernière, je suis en train de faire un peu. Et je suis en train de faire un peu de voyager, même si je suis allé dans des parties d'Haïti, que j'ai visité, je suis passé une semaine dans ma tenue, dans la Gounav. La Gounav là, je suis passé une semaine dans l'école, qui est une école qui est une communauté qui est un artiste qui est un « Strong J ». Et nous avons une compagnie Apple, et un groupe qui est un « The Beat Making Lab » et nous faisons un « Studio » et des étudiants et des artistes dans ma tenue. Et nous faisons deux musiques ensemble. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce concept. Le concept pour combiner communauté, éducation, artistes, culture, dans une façon dont tout le monde est positif, c'est l'expérience qui aide moi comme artiste, grandir et améliorer. « Oh, 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 wherever I go, every time we touch turn to fire, but we both love the pain, turning up the radio, star… » avec Mickaël Bouin sous Videoclip Wherever I Go A. Oui, normalement c'était vraiment une belle expérience. J'ai une opportunité pour réaliser Videoclip Wherever I Go A. C'était vraiment une belle collaboration entre Mickaël Bouin et Artistes Instituts. Pour moi, j'ai le plus grand qu'une collaboration. Monsieur Pat, c'est comme artiste. Mais c'est tout Haïti. Parce que tous les bénéfices, tous les bénéfices que vous jouez comme l'argent et le financement, vous allez directement financer les étudiants dans l'Audio Institut. Alors, comment est-ce qui explique la présence d'Audio Institut d'Audio Institut d'Audio? Bon, normalement c'est un travail qui continue, c'est un travail qui continue. Toutes les personnes qui apprennent, qui ont une formation en enjeunerie de son, vous n'avez pas besoin pour ça. Vous n'avez pas besoin pour ça. Vous n'avez pas besoin pour venir avec passion. Maïos et Maïos, I've traveled the way. I've never found someone like you. I can't explain it. You're inside my head. Wherever I go, I see you. Wherever I go. I'm on, I'm on 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 on. Alors Paula est aussi une, l'instigatrice du Cine Institute, parlez-nous un peu du Cine Institute. Nous on a commencé avec le Festival de film Jacques Melle, que nous on a fait pendant trois ans. Dans le festival, nous avons appris des ateliers de cinéma et de là nous avons appris que la jeunesse aïe a vraiment envie de faire cinéma et c'est comme ça qu'en juin 2008, nous avons commencé avec Santerre Les Cine et l'école qui est très vite venu ici dans l'Institut et là, après le tremblement de terre, nous avons appris que nous avons investi dans nous-mêmes, dans Santerre Faire, donc nous avons profité d'ouvrir tout à l'Institut qui fait graduer le deuxième projet et donc l'événement de l'association, c'est au profit de l'Audio Institute. Alors Paula, est-ce que vous êtes originaire de Jacques Mel qui fait que le projet est Jacques Mel dans le film? Bon, moi-même m'a dit que je suis originaire d'Haïti, bien que je suis fait au Cap Haïtien, mais Haïti, c'est pour nous, Haïti en entier. Et David Bell, qui est fondateur et artiste Institute, lui est basé Jacques Mel, donc de là, pour commémorer le 200e anniversaire d'indépendance d'Haïti, et merci de nous faire un film festival dans Jacques Mel. Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes toujours au Wahoube Beach pour le Beach Festival, le Wherever I Go. Alors il faut dire qu'après Marc-Henri Valmont et Paula de l'Audio Institute et du Ciné Institute, on a pu parler également à Gardijiro, DJ Gardijiro et Jay Perry, tous deux qui ont collaboré également sur ce morceau. Bonsoir Gardijiro, bienvenue sur Metronite, parlez-nous un peu de votre participation à ce projet. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et Wherever I Go, avant tout, je peux dire que c'est comme un projet collectif. Bien sûr, c'est comme un mouvement d'unification, c'est comme un mouvement de fraternité. Et avant tout, initié par, je peux dire, Michael Brun. Et comme j'ai toujours été proche de la famille de Michael, etc. Tout naturellement, il a fait appel à moi et par rapport à ça, j'ai dit oui, c'est tout naturel. Alors justement, c'est un projet de collectif de fonds pour l'École d'Audio Institute à Jamel. Et puis, bon, on espère quand même avoir le même genre de projet deux à trois fois par année. Et puis, j'invite tout le monde à participer à chaque fois. Nous, Haïti, n'a pas une joie. Nous, Haïti, n'a pas une joie, mais n'a pas une joie pour une bonne cause. Ça, c'est le premier, pour une bonne cause. Oui, n'a pas une joie pour une bonne cause. Donc, parlez-nous de la cause aujourd'hui. Et mes causes, je suis très fier et très content, très encouragé que je fais partie de lui. Parce que je fais partie de lui avec Mikael Bouin, qui est un haïtien gros DJ qui a floté de rap pour nous dans le monde entier. Qui décide que c'est pas seul DJ qui voulait faire, mais lui voulait aider le pays et aider les jeunes artistes qui sont dans le pays. Donc, Mikael a travaillé avec Cine Institute, qui est Jacques Mel, qui est l'un des plus gros studios de musique en Haïti. Parlez-nous un petit peu de projet PAML. Le projet PAML, c'est que j'ai misé en route. Parce que je suis fanatique qui a obtenu l'album, ça fait longtemps. Mais j'ai fait de bonnes nouvelles. J'ai appris un peu de tête à moi. Et au cours de l'année, ça a eu le premier album. Et j'ai appris un business, une expérience. Donc, je pense que c'est un deuxième album. Et j'ai appris un ensemble pour mieux travailler pour me porter le brouille. Ce grand projet, Wherever I Go de Mikael Bouin, n'a pas seulement attiré les Haïtiens, n'a pas seulement réuni les artistes haïtiens pour le profit d'Haïti. Mais aussi l'international puisque nous avons eu des magazines, des télés et aussi des journaux de l'international. Des journalistes de l'international qui sont venus par exemple Billboard. Et nous avons pu rencontrer Luke, lui qui est de CNN et Times Magazine. Donc, Luc, tu es ici en Haïtiens et tu es suivant Michael ? Oui, c'est vrai. Je suis sorti d'un couple d'aujourd'hui. J'ai fait un documentary un peu sur lui, mais plus sur Haïtiens. Et où ce pays est, où ça va, et où ça va. Et comment la musique est une grande chose pour unir les gens. Et oui, Michael est le centre de ça. Et comment est-ce que tu es là aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est incroyable. Tout le monde que j'ai rencontré est tellement bon. Michael est tellement inspiré. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui qui est tellement passionné sur son pays et passionné sur ce qu'il fait. Et oui, il y a tellement que je ne savais pas de Haïtiens. Et tu ne sais vraiment pas jusqu'à ce que tu es là, toutes les choses qui sont vraiment positives. Et je sens que la plupart des médias de l'aujourd'hui ne portraient ça. C'est incroyable d'être ici. Merci Sabine pour ce focus sur le Beach Festival, Wherever I Go. Franchement, les gens se sont déplacés. Ils se sont amusés comme des fous. Ils ont fêté jusque très tard pour ce festival. Alors il faut dire qu'en plus du Beach Festival, Metronite s'était rendu du côté de Yanvalou où Katouche se produisait. Sabine a pu parler à Manfred et Bordeaux le Maestro. Je me retrouve à Yanvalou au milieu des stores de Katouche. Ce groupe que nous avons dernièrement vu à Metronite, où il fêtait avec Judjan et d'autres artistes qui avaient fait le déplacement. Et ce soir, il se retrouve à nouveau à Yanvalou. Et nous allons prendre connaissance à voir qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Sabine. Bonsoir à tous les spectateurs, Metronite. Qu'est-ce que Katouche fait pendant ce temps que nous avons fait? Katouche est surtout dans le studio. On a finalisé l'album. Et on a 10 ou 11 titres, je crois. Nous avons quelques prestations qui ont accouté. Mais c'est la priorité de sortir l'album. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le travail. Et puis, les videoclips vont venir bientôt. Bonsoir à tous les fêtes de Katouche, qui ont fait un feedback de Fanatikyo, qui ont reçu à Katouche. Fanatikyo était toujours là à Katouche. Ce n'est pas à partir de l'anniversaire de Katouche. Et même là, quand nous avons passé, c'est qu'il y a plus de monde. C'est qu'il y a toujours qu'il y a toujours d'avoir passé, etc. Il y a des gens qui nous disent qu'il y a besoin de Katouche, qu'il y a besoin d'entendre exactement l'originalité de Katouche. C'est une raison pour laquelle nous avons fait l'histoire de cette vidéo. Nous avons travaillé dans le studio pour arriver à l'album. Et après tout, nous avons apprécié avec une belle vidéo de cette musique que nous avons déjà qu'il y a des gens qui relisent l'équipe, qui ont une rotation. Les Fanatikyo sont toujours là avec nous. Ils ont toujours aimé nous. Nous avons tout profité de ce que nous avons aimé autour de la ville. qui nous ont apprécié dans une autre vidéo. Nous avons apprécié dans le film avec un message que nous allons lever. Si nous sommes basés sur l'amour social, qui est ce qu'il nous a apprécié dans l'album? C'est très social. L'album n'est pas social. Les gens sont mixés avec les histoires d'amour. C'est une façon d'essayer de capter l'attention. C'est beaucoup de marchés depuis longtemps. Il y a beaucoup de rapports, d'autres gens. Ça a souvent marché. J'utilise cette technique pour faire des messages passés. La force tu me n'ai pas besoin deاشer le��. J'utilise cette technique pour faire des questions. Je n'ai pas le droit de faire des choses. C'est trop d'lingsse au-delà de la compétition, c'est trop d'lingsse au-delà de l'affronter. Le sentiment du cœur est donc blessé Pour faire des choses qui vivent, Et pour qui l'on peut espérer l'album ça? C'est la limite que l'on peut faire. Pour lui, il est supposé rentrer de classe. Rentrer de classe, c'est l'année académique 2016-2017. Rentrer de classe, justement. Donc c'est la limite que l'on peut faire. Mais comme si l'on a des inconvénients, nous n'avons pas. Mais nous, les musiciens font que l'on peut délivrer ou que l'album a créé d'après pour rentrer de classe. Merci. C'est ton plaisir, Sabine. Merci beaucoup. Bon combat à Soya. Sous-titrage ST' 501 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 Je me sens fière, vraiment fière, parce que j'ai lutté pour quelque chose et je l'ai eu. Pour les filles qui aimeraient et qui n'osent pas, tu leur dis quoi? Bon, je vous avoue que avant j'ai eu du mal à participer à ce concours, sachant combien j'avais énormément de faiblesses, mais je vous assure que le concours Miss USB a fait de moi une meilleure personne. J'ai su jouer de mes faiblesses afin d'être une meilleure personne. Donc je vous encourage à vous extérioriser, n'ayez pas peur. Est-ce que tu as des projets en tête, des choses que tu aimerais faire en tant que Miss? Je voudrais accéder dans le domaine de la communication, parce que je sais que c'est un domaine qu'on ne rate pas. C'est très large et ça influence d'une manière considérable le comportement de toute catégorie de personnes. Je veux pouvoir être un modèle, un porte-parole pour mes jeunes, afin de leur montrer la voie, leur dire, c'est possible, on peut avoir une meilleure IT. Mettez-vous avec moi et on l'aura. Encore, félicitations et on espère te voir bientôt. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu entendre les propos de circonstances de la Miss USB 2016, Marie-Claire Fekia, et aussi le fameux monsieur Markinson François, qui lui est le directeur de la Unity School of Business. C'est toujours des initiatives à encourager les concours de beauté, puisque nous savons que ça donne des opportunités aux jeunes filles, et aussi ça nous donne l'opportunité de voir qu'en Haïti, nous avons encore de l'espoir, et la jeunesse veut et elle peut. J'espère que vous avez été contents de suivre ce petit reportage sur Miss USB. On se retrouve après. Vous les jeunes, l'espoir de cette Haïti meilleure, ce pays ne peut compter que sur vous. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir de la volonté. Alors je vous dis, allez vers l'avant, car vous avez votre avenir entre vos mains. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission, mais voilà, on est toujours à Waoubé Beach. On est toujours à Waoubé Beach, nous allons continuer à nous amuser, sans vous. Ce n'est pas grave, j'espère. Oui, malheureusement, ce n'est pas grave. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Metronite. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada